salut tout le monde dans ce hall lego qui fleurbont les fêtes de noël et le black friday bien évidemment alors bonjour à ceux qui arrivent et re bonjour à ceux qui ont vu la vidéo de ce matin donc je vous avais annoncé le hall et ben on y est voilà donc on va en discuter un petit peu ensemble tout de suite je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté ou ce qu'on a pu m'envoyer et vous expliquer un petit peu d'où ça vient à chaque fois on va commencer tout de suite par le par le par le haut de la pile en soyons soyons fous alors ici on a une speed champions oui c'est je me suis pas converti aux speed champions ça c'est c'est juste que j'ai eu l'opportunité et il s'agit du set porsche 911 rsr end 911 turbo 3.0 que j'ai acheté aujourd'hui oui oui le 1er décembre j'étais le récupéré à l'atelier lego à bourges parce qu'en fait ils avaient une petite offre black friday puis que moi en plus j'ai une ristourne et ben du coup j'ai pas payé cher j'ai dû payer 30 balles un truc comme ça voilà sur un set qui en vaut un peu plus ça c'est déjà une bonne affaire et puis je vous avoue que les speed champions c'est mignon faut que je fasse plus de vidéos de speed champions donc voilà je vais je vais y travailler ça ça quand est ce que j'ai acheté ça déjà j'ai dû acheter ça à l'atelier lego je crois oui c'est ça j'ai dû acheter ça à l'atelier lego il y a moins d'une semaine et pourquoi je les prix parce que c'est l'un des derniers qui me manque avec le watchpoint gibraltar que j'ai commandé sur amazon pour le black friday ce qui fait que concrètement d'ici quelques semaines vous aurez vu passer sur la chaîne l'intégralité des sets overwatch lego tous ne du genre tous pas un qui manque donc ça c'est cool et je vous avoue que ce set john krat et road road hug oui je vais y arriver et bien je trouve un peu steampunk un peu post apocalyptique moi j'aime beaucoup en fait voilà concrètement donc du coup je me suis dit tiens je vais le prendre et c'est un set qui doit faire je crois je me demande si c'est pas 49 balles que j'ai dû payer moins cher mais je sais plus je vous avoue alors ici on va faire une dédicace à jonathan brune le fan designer français qui a qui a pondu ce set des dinosaures là c'est le beau france qui me l'a envoyé voilà donc je vais en faire la revue bientôt avec jonathan son fan designer un peu comme on avait fait avec emmerick fiévé voilà donc ça va être sympa ça va nous permettre de discuter de la création du process avec lego comment il a échangé avec lego comment ça s'est passé tout ça tout ça voilà c'est une pièce que j'ai hâte de voir monter je l'aperçu au shop de clermont ferrand ça quand même l'air assez sympathique on discutera avec jonathan je crois des écarts assez notable qu'il y à entre le 7 qu'il a produit lui et est ce que lego a fait derrière en termes d'adaptation en même temps donc acheter l'atelier lego comme le overwatch que j'ai acheté en même temps il ya quoi il ya quelques jours c'est ici et j'ai un espèce de lumière à la con attendez je vais me redresser parce que je suis mal à la main en même temps c'est pas facile hop de tout bouger à une main pour vous éviter que vous ayez des reflets ici c'est le carriage de beaux bâtons alors je vais le redire ce que je me suis méchamment gaufré c'est donc beaux bâtons carriage à raille vol hâte aux guarts voilà donc l'arrivée de la carriole de beaux bâtons à poudlard donc on est évidemment dans l'épisode 4 harry potter et la coupe de feu et quand ils arrivent tous au début du film et c'est très sympa franchement j'ai hâte de le monter celui-là parce que l'idée derrière c'est de vous montrer d'avoir la gamme complète des harry potter 2019 présentée sur la chaîne et voilà je pouvais pas me priver de vous présenter ce set harry potter clairement ce n'était pas possible alors une petite briquette que j'ai récupéré au store de clermont ferrand qui si je ne m'abuse est actuellement offerte jusqu'à épuisement des stocks pour les achats dans les gammes disney voilà donc renseignez vous de manière plus ample voilà pour les petites filles ou les chites d'enfants qui aiment cet univers je crois qu'en shop physique actuellement il peut y avoir des offres autour de petites boîtes comme ça ou alors de ce type de polybag c'est pareil c'est à dire que si vous achetez du disney etc pour le montant d'achat qui va bien vous pouvez repartir avec ce petit polybag jusqu'à épuisement des stocks bon alors bien sûr j'ai fait des achats pour le black friday sur le shop lego donc je vous avais déjà eu la review vous avez déjà eu la review de du sapin donc là au moins j'espère en avoir un qui est complet moi j'en parle j'en parle pas plus mais bien évidemment j'ai eu deux exemplaires de ce sapin quand je suis allé à clermont ferrand donc hier samedi 30 novembre alors dans l'idée vu que le 30 hier samedi j'étais à clermont au shop j'ai fait des achats et j'avais dans l'idée de faire en fait trois passages en caisse un par bat mobile et un en rab pour voir les goodies que je vais vous montrer après et vu que les goodies c'était entre 40 ou 55 euros d'achat je vois là j'ai pris ça on est dans la thématique noël et je me suis dit que ça serait bien que je voulais présente sur le mois de décembre donc on a ici la briquette avec l'elfe le rennes et elle fille voilà c'est assez sympa ça doit être une boîte qui doit coûter 19 balles un truc comme ça je vérifierais mais bon moi des briquettes moi j'aime bien et vu que elles sont plutôt amenés à disparaître plutôt qu'à perdurer je me suis dit que c'était pas une mauvaise que c'était pas une mauvaise idée que d'investir dans la même veine toujours dans l'ambiance de noël et qui va me permettre d'agrémenter mais déco de noël d'ailleurs je vais essayer de faire une vidéo déco de noël lego eh bien on a maman et papa noël bien évidemment donc monsieur claus et madame claus voilà le 40 274 c'est pareil ça ça doit coûter 19 99 quelque chose du style ce qui m'a permis avec les deux déjà d'être à 40 balles et vu que ce sont de toute façon des boîtes qui peut ou perd de peu ou pas de valeur je me n'ai pas fait suer autre chose que j'ai pris avec les deux boîtes briquettes de noël c'est ça ce sont des étiquettes de sac c'était les deux seuls qu'ils avaient je crois que c'est 7 ou 8 balles pièces mais je trouve ça trop fat le père noël est juste super sympa j'aime j'aime beaucoup et à côté le showy on m'a regardé le showy quoi attendez ce que faire la mise au point une main c'est quand même sacrément pas facile et voilà donc la partie étiquette mais rien que le showy comme ça je vous avoue le showy il va aller directement accrocher à mon sac lego quoi ici un petit sachet d'extra de bouffe on voit pas pourquoi la bouffe on voit pas pourquoi du tout du tout du tout ça je l'ai prise la semaine dernière dans le week-end pré black friday pour avoir 120 balles un peu plus de 120 balles pour pouvoir avoir le sapin de noël en cadeau parce que qu'est ce que j'ai acheté le week-end dernier en pré black friday et ben j'ai acheté bobby la figurine en bois mais ils sont malins elle est à 119 99 alors du coup quand tu l'achètes tu n'as pas 120 balles donc tu n'as pas le montant minimum d'achat avec la figurine bois pour pouvoir obtenir le sapin donc du coup j'ai racheté un petit sachet extra la semaine dernière pour pouvoir évidemment prétendre aux petits cadeaux hier et ça c'était une autre des offres quand je disais qu'il y avait beaucoup d'offres en store physique et ben on voici la preuve hier je crois que c'était pour 40 ou 50 peu importe de montant d'achat pour chaque commande il y avait un petit père noël donc vu que j'ai fait trois passages en caisse à plus de 50 euros j'ai eu trois fois le prix le petit père noël qui est ici ça c'est cool voilà hop je déplace et j'ai également je crois que c'était 55 euros d'achat un truc comme ça la petite briques exclusives briques friday attendez je vais faire la mise au point voilà briques friday 2019 alors c'est c'est con c'est bête comme chou mais le petit packaging est sympa c'est cool enfin tout fan de collectionnit enfin tout collectionneur en mode collectionnit aigu comme moi serait assez ravi de les avoir donc je vous avoue que je suis très content d'avoir réussi à en avoir deux pour moi alors pourquoi deux pour moi parce que vous avez compris et on m'a beaucoup demandé sur instagram ce que j'ai publié les photos mais dimitri pourquoi tu as pris deux bacs mobiles et ben tout simplement la réponse est simple une pour moi et une pour mon copain nico de france bleue voilà qui n'a pas pu se déplacer qui n'a pas pu en acheter sur le shop donc on s'arrange et je lui dis écoute j'y vais je prends la tienne voilà donc le mystère est résolu ce qui fait que trois passages en caisse me demandez pas tout de suite concrètement la mini la grosse et puis un exemplaire de chaque goodies à savoir la brique le père noël et où est-ce que c'est je sais plus le sapin parce que j'en ai un qui est pas là cela qui sont pour mon copain nico également ça c'était pour les membres du programme vip pour je crois 40 euros d'achat ils offrent un petit goodies de noël alors dans le goodies de noël il ya un tote bag assez sympa aux couleurs minecraft et aux couleurs vip avec en plus dedans je crois des étiquettes pour cadeaux du papier cadeau des stickers et une carte de noël un truc comme ça voilà donc là c'est cool pareil bon j'en ai récupéré trois j'ai fait trois passages en caisse mais il y en a un pour nico s'il le souhaite bon et le gros de la troupe le gros de la troupe bien évidemment pour terminer cette vidéo c'est tout d'abord la mini batmobile la fameuse la fameuse la fameuse à la 40 433 en édition limitée avec le beau logo édition limitée et bien aller la valeur marchande 30 euros dixit lego mais quand on regarde dixit leboncoin ça pique un peu alors concrètement quand vous le voyez ici ce sont les mêmes voitures c'est la petite version de la grosse voilà donc ça c'est assez cool et et en plus on voit bien qu'elle est un peu en édition limitée parce que même si elle a pas de figurines on va avoir un petit support avec une qui un petit stickers en con comment dire on on collectionne l'esprit où on cultive pardon l'esprit édition limitée et bien évidemment en dessous la fameuse batmobile ucs 1989 la 73 139 qui est juste monstrueuse la boîte est monstrueuse le packaging est monstrueux c'est premium au possible alors tous les fans de batman et de lego vont vouloir avoir ce gros objet de collection je l'ai vu monter au store de clermont elle est monstrueuse elle est monstrueuse voilà j'ai hâte de la monter bien sûr tout ça tout ça tout ça tout ça va arriver le plus vite possible sur la chaîne et dans l'absolu courant mois de décembre je vous rappelle que vous avez la vidéo de jean-jacques qui est disponible non c'est pas jean-jacques c'est bobby de bobby qui est disponible sur la sur la chaîne pour ceux qui ne l'auraient pas vu allez la voir pour tous ceux qui seraient tentés d'acheter la figurine lego originals allez voir ma review ça vous fixera un petit peu les idées et pour finir et pour finir et bien voilà j'ai un petit truc mystère je sais si vous avez vu le logo ça pareil ça va arriver dans les jours qui viennent c'est une petite vidéo c'est un petit goodies sympa je vous en dis pas plus on verra ça dans la vidéo dédiée alors pour finir la vidéo je vous emmène avec moi on va monter l'étage je m'excuse pour les bruits de poids c'est le bordel je sais je vais vous montrer le bordel qui a l'étage parce que non seulement je suis en travaux mais en plus vous allez voir dans les conditions déplorables misérables dans lesquelles je travaille je vais allumer les lumières je vais allumer les lumières désolé je bouge c'est surtout pour que vous voyez le bordel qu'il y a partout voilà le studio qui est là hop voilà et surtout surtout c'est ce qui doit être passé en review par exemple on a deux shuttles de kylo qui sont là vous arrêtez pas de me le demander l'école qui est ici ah oui le fameux deuxième sapin et qui est là la tst du mandalorian que je vais faire très vite du du manque du minecraft tous les lots du concours 5k sont ici à deux gros cartons et tous les sachets de polybag qui sont pré-emballés mais faut que j'aille acheter des emballages exprès parce qu'en fait je vous montre concrètement la vie cachée des youtubeurs la vie cachée en fait je peux pas envoyer ça comme ça donc il faut que j'achète des espèces de grosses enveloppes je suis pas très organisé c'est pour ça que je prends du temps voilà je suis désolé mais c'est tout c'est tout là c'est tout là et là il y a les boîtes entre autres une partie des boîtes pour pour le concours photo voilà il y a derrière il y a le le faucon millenium il y a le faucon millenium il y a le ici non brick max non son cash le y wing le a wing et quelques petites boîtes en rab voilà 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 ouais c'est c'est bagdad je sais c'est 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 bagdad rapidement je vais sortir les deux les deux les deux shuttles voilà ici bon je vous en dis pas plus parce que je suis à la bourre en plus ce soir avec les copains on rematte du star wars donc il faut pas que je sois en retard n'hésitez pas dès demain une vidéo je sais pas encore ce que ce sera ce sera peut-être la tst ou ce sera peut-être autre chose ou ça sera peut-être rien non 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 je vais faire je fais un marathon je fais un marathon je vous le rappelle il faut que je tienne le choc je vous dis à demain n'hésitez pas en attendant à aller voir la vidéo de ce matin autour du million le million merci encore à tous et le la fac qui était sortie ce matin où vous pouvez aller poser vos questions et également et je vais redescendre d'ailleurs ça sera plus simple oui c'est le bordel dans ma chambre je suis désolé je suis désolé j'en fais ce qu'on peut oui je vous disais je vous disais que il y a d'autres vidéos à aller voir avec entre autres alors ça quand tu es obligé de pousser les chaises pour pouvoir mettre que les legos ah bah oui c'est pas facile encore une fois la vie de youtube heures hop voilà il y en a du lego un fou moi je sais pas si on va s'en sortir donc dans l'idée tout une partie de tout ça va arriver sur la chaîne courant courant décembre je vais mettre un très gros coup de collier pour monter la batte mobile elle sera faite avec un guest la vidéo voilà donc que je vous en dis pas plus évidemment la vidéo du dinosaure avec le fan designer ça aussi ça va être cool voilà donc je sais plus ce que je disais je suis perdu donc demain une vidéo bien sûr comme tous les jours maintenant jusqu'au 25 et on va essayer de tenir le choc et en attendant n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos récentes que j'ai pu faire et puis et puis bon écoutez je vous dis à demain ça ira bien pour aujourd'hui deux vidéos c'est déjà pas mal et regardez ces battes mobile regardez ces battes mobile allez je vous laisse je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain allez ciao et si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus tu as ici deux liens vers d'autres vidéos ou playlists fais toi plaisir si tu aimes les legos allez ciao ciao